En 2022, on est revenu à notre budget traditionnel, normal, habituel, de 3 143 000. Bardaf s'est l'embardé, comme dirait l'autre, donc il y a évidemment la crise énergétique qui apparaît. Nouvelle difficulté, pas tellement en termes de tournage, mais effectivement, difficulté par rapport à l'inflation, l'inflation des coûts, l'inflation des salaires, l'inflation des coûts de production. Forcément, ça génère aussi des difficultés en matière de financement de projet. On intervient, nous, vraiment en fin de parcours, quand le projet a déjà au minimum, pour les longs-métrages et les séries, 40% de financement. Mais notre grille de points favorise forcément aussi les projets qui ont un financement qui est encore plus abouti. Donc, plus le financement est abouti, plus le pourcentage du financement du projet est élevé. Plus c'est intéressant pour nous d'intervenir, puisqu'on sera certain que le projet sera produit dans l'année ou dans l'année, l'année et demie. Oui, ça peut être deux ans pour un long-métrage d'animation ou certains types de documentaires, mais nous devons, nous, être certains que le projet se clôture dans un laps de temps qui est de l'ordre de deux ans à peu près, parce que nous-mêmes devons rendre des comptes à l'administration sur la bonne fin des dossiers. En tant que fonds économiques, effectivement, on intervient en fonction, comme on le disait tout à l'heure, en fonction du nombre d'emplois qui sont générés par les projets et de ce que ça génère en prestations de services pour un certain nombre de sociétés spécialisées. Donc, nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est tous les postes artistiques et techniques. Évidemment, en fonction des chefs de poste sont importants, les auteurs, les autrices, forcément, les créateurs d'histoire. On est quand même là aussi pour soutenir, quelque part, la création d'histoire locale à portée universelle. Nouveau retournement dans l'affaire de corruption en Dorpe. L'enquête de la juge Claire Delval a donné lieu à différentes perquisitions. Cinq ans que je bosse sur cette affaire en Dorpe. Papa, dis-moi la vérité. J'ai besoin de savoir. Ils vont trouver quelque chose. Dans les séries récentes, je pense que Pandore, pour ne pas la citer, est probablement celle qui a assez récemment clairement mis Bruxelles en valeur. Toute l'action se passait à Bruxelles. Il y a la série Fils 2 aussi, qui était essentiellement tournée à Bruxelles. Il y a le dernier long-métrage de David Lambert, Les Tortues. Il y a Amal, qui se passe entièrement à Bruxelles. Il y a le syndrome des amours passés, qui se passe aussi à Bruxelles. Il y a toute une série de projets qui, de plus en plus, se passent à Bruxelles. ... ... ... Sous-titrage FR ?